Pour ce qui est de la plateforme Kerninfo, sachez que le mode de connexion est différent de celui de Scholarvox. Ici, nous dirons tout simplement que c'est Ukao Saint-Michel qui s'est abonné en quelque sorte à cette bibliothèque numérique via maintenant son adresse ebay. Pour Scholarvox, vous avez besoin qu'on vous crée des codes d'accès. Des codes d'accès que vous mettez maintenant sur la partie connexion afin de pouvoir atterrir sur la plateforme ou bien accéder au full texte maintenant des ressources. Par contre, ici, il vous faut vous connecter via un réseau de Ukao Saint-Michel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire en quelque sorte que pour une première connexion, il vous faut au moins venir donc à Ukao, vous connecter sur le réseau Saint-Michel et ensuite de taper kern.info afin que donc votre machine soit reconnue. Maintenant, si vous voulez maintenant vous connecter à distance, il y a maintenant un autre moyen. Il y a un autre moyen, mais au moins pour la première fois, il faudra donc venir vous connecter donc sur le réseau de Saint-Michel. Et maintenant, quand vous avez fini, avant de partir, il faudra en profiter maintenant pour créer un compte. Je vais vous montrer comment on crée un compte donc sur la plateforme Donc à ce niveau, vous venez à monkerm.info. Voilà. Et si vous avez déjà créé un compte, vous venez ici, vous vous connectez et ensuite, il vous suffit de faire une mise à jour maintenant de votre compte. Si vous n'aviez pas de compte, vous venez à créer mon compte, cliquez dessus et vous renseignez la grille maintenant qui se présente à vous. Vous mettez votre prénom, votre nom, vous mettez votre adresse mail, vous cliquez sur je suis membre d'une institution, je suis membre d'une institution cliente donc de KERB. OK. Et là, vous mettez le pays, Sénégal. Vous cochez. Et à institution, maintenant, vous choisissez UKO Saint-Michel avant maintenant de certifier les informations et d'accepter maintenant les conditions et lancer maintenant la création. Dès que vous le faites, vous serez redirigé maintenant sur votre boîte mail, c'est-à-dire l'adresse mail que vous aviez utilisé pour la création de votre compte. Donc, vous recevrez un mail où maintenant, il vous suffira de cliquer sur le lien qu'on va vous envoyer afin d'activer votre compte. Sinon, on vous donnera un délai de 24 heures pour pouvoir activer votre compte maintenant à distance afin que vous puissiez faire vos recherches à distance et ne pas venir donc à l'école à chaque fois pour pouvoir faire vos travaux. Donc, en quelque sorte, pour la connexion à distance, il vous faut au moins retenir ceci, au moins venir à l'école pour une première fois, vous connectez sur le réseau de Saint-Michel, tapez KERB.info et ensuite en profiter pour créer un compte que vous reliez maintenant à l'institution UKO Saint-Michel. Et au bout de 24 heures, normalement, vous recevrez donc une notification qui vous dira que votre compte, normalement, est actif à distance. Merci.